Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime, on continue la série de vidéos consacrée au mode et aujourd'hui dans celle-ci, on va s'intéresser plus particulièrement aux progressions harmoniques du mode lydien. Le mode lydien, il est quand même assez peu présent dans le répertoire pop, l'un des rares exemples que je connais, c'est le morceau de Sting, When We Dance. Alors on est sur un accord de E à 9, joué comme ceci, nous demeurons un très bel accord, et la mélodie par-dessus que va chanter Sting va faire entendre les notes du mode lydien. Alors le mode lydien, je vous le rappelle, sa caractéristique principale, c'est un mode majeur avec une carte augmentée. Donc ici, si je suis en E, je vais avoir le E, Fa dièse, Sol dièse, je vais avoir le La dièse, la carte augmentée, Si, Du dièse, Ré dièse et Mi. Encore une fois, je vous renvoie à la précédente vidéo sur les modes pour vraiment avoir la caractéristique de chaque mode. Donc quelle est la mélodie que va chanter Sting ? On va avoir ceci, ici on joue juste sur la septième, qui va vers la tonique, et on descend sur le Sol dièse, donc la tierce majeure. Il répète ça, et la deuxième fois ou la troisième fois, une fois qu'on est sur la tierce, on va monter vers la carte augmentée. Et on a derrière, toujours, cette pédale de Mi. Voilà, la couleur lydienne, elle est là. Alors je l'ai dit, le mode lydien, il ne va pas être trop présent dans le répertoire pop. Par contre, on va le rencontrer plus souvent dans le répertoire des guitarrers rose, notamment le répertoire de Satriani et Steve Vai, par exemple. Satriani, l'un de ses morceaux les plus connus qui utilisent le mode lydien, c'est Flying in a Blue Dream. Et qu'est-ce qu'il fait dans Flying in a Blue Dream, notamment au niveau des accords ? Eh bien, on va utiliser une progression harmonique assez typique du mode lydien. Ça va être l'emploi du premier degré enchaîné au deuxième degré. Tout ça, très souvent, sur une pédale de tonique. Dans le morceau de Satriani, on est en Do, en tout cas on commence en Do lydien. Et donc, le premier degré sera un accord de Do majeur. Et le deuxième degré sera un accord toujours majeur, mais cette fois-ci un accord de Ré majeur. Et on va enchaîner ces deux accords sur une pédale de tonique. Ce qui fait que quand on est sur le deuxième degré, dans le deuxième degré, la tierce du deuxième degré correspond donc à la fameuse carte augmentée du mode lydien. Ce qui fait que quand on joue, par exemple, un accord de Ré majeur sur une pédale de Do, on entend ici, en tout cas dans cette position, on a le Fa dièse vraiment à l'aigu. On a cette carte augmentée caractéristique du mode lydien. Et donc, on peut enchaîner le deuxième degré et le premier degré. Voilà, donc enchaînement harmonique vraiment typique du mode lydien. Autre exemple qui utilise cette progression harmonique, ça va être le morceau d'un guitariste que vous connaissez peut-être, en tout cas si vous ne connaissez pas, j'espère que vous allez le découvrir. Il s'agit d'Aedrian Ballou, qui a été le guitariste chanteur de King Crimson à partir des années 80, mais il a aussi collaboré avant ça avec Frank Zappa. Ensuite, il a joué avec David Bowie, il a joué avec les Talking Heads. Il a une composition qui s'intitule The Lone Rhinoceros et qui fait entendre exactement la même progression harmonique que dans le morceau de Satriani. Sauf qu'on n'est pas sur la même tonique. Ici, on est en Mi, en Mi Lydien et on va enchaîner un accord de Mi majeur suivi d'un accord de Fa dièse majeur. Tout ça, encore une fois, sur une pédale de tonique. Ici, la petite astuce, c'est que pour faire mon accord de Fa dièse, je n'ai pas besoin de faire un accord barré. Je laisse l'accord de Mi à vide résonner et puis je joue également les cordes à vide de Si et de Mi. On garde toujours ici la quinte du mode Lydien. Donc sur ces accords, la mélodie qu'il va chanter, ça va donner ça. On commence sur la quinte. On descend sur la quarte augmentée. Pour terminer donc sur la tierce majeure. On a bien ici la couleur Lydienne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas à utiliser vous-même ces progressions harmoniques pour vos propres compositions. Comme toujours, si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, pour me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche et même de partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver toutes les ressources gratuites de mes vidéos sur le site internet moderneguitaronline.com Buenos dias après tout, j'ai vous rencontré la merci ! Sous-titrage FR ?